Alors que la jeune femme demeure introuvable, les recherches se maintiennent. Les enquêteurs s'interrogent sur la possibilité que l'INA ait pris place dans un véhicule, en particulier ceux de modèle Renault Clio de teinte sombre. Un témoin se souvient d'avoir aperçu un tel véhicule sur la route où l'adolescente a été vue pour la dernière fois. Parmi les véhicules suspects, on retrouve celui appartenant à un professeur de musique âgé d'environ 40 ans, potentiellement présent près des lieux de la disparition de l'INA. Après l'interrogation de son petit ami, dans le comportement éveillé des soupçons, cet individu figure également parmi les suspects. Il a été entendu lors d'une audition libre le samedi 30 septembre et aurait donné des réponses énigmatiques. Une perquisition a été menée à son domicile le lendemain sans succès. Les enquêteurs attendent désormais les résultats des analyses génétiques. Pour l'instant, aucune preuve ne permet de le mettre en cause. Ces dernières heures, l'affaire a connu un tournant majeur avec l'ouverture d'une enquête judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de sept jours. Cette procédure va donner aux enquêteurs des moyens renforcés pour agir plus rapidement. Alors que plus d'une semaine s'est coulée depuis la disparition de l'INA, une autre adolescente a déclaré avoir été abordée deux fois par un homme. Est-ce que l'adolescente a été enlevée ? C'est l'hypothèse la plus plausible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada